bonsoir à tous alors juste un petit sujet peut-être comme ça dans cette période où on est en grand rapprochement avec la kadosh baupo par la tristesse et la douleur qu'on a sur le manque du bet amigdash rachem al tzion qui betrayenu le bet amigdash on l'appelle l'endroit de notre vie et cet après-midi j'ai mangé à brille dans un restaurant et il y a quelqu'un qui était assis à côté de nous et il nous dit je me rappelle il était à oujda il dit qu'au moins les gens ils pleuraient il dit il y avait il dit moi j'étais un enfant c'était la chasra comme on dit mais les gens ils pleuraient aujourd'hui bon voilà on sent toujours le manque du bet amigdash et c'est peut-être voilà le moment de parler un petit peu sur le hymne de la foi en akadosh baupo qu'est ce qu'on gagne quand on a une emunah hazaka emunah shlema et qu'est ce qu'on perd quand on manque de emunah c'est marqué que quand ils ont résumé la torah en quelques parties pour essayer de donner les bases et les fondements de la torah alors la vie dame l'air il a réuni il a résumé toute la torah sur 11 principe après il ya un autre prophète qui est venu il les a il a résumé en six principes et à la fin est venu rabacou kanavi et il a dit un seul principe de quoi dépend toute la torah il a vu des générations baissées il fallait donner quelque chose sur quoi on peut travailler pour avoir tous les bases de la torah les caractères les mitzvot etc et il a dit le tzadik va vivre sur sa foi sur sa emunah quand même que la emunah elle est plus forte on est plus proche d'akadosh baupo qu'on voit plus la main d'akadosh baupo qu'on et comme on verra dans la suite ça nous permettra un petit peu d'être un peu moins inquiet dans la vie moins soucieux de tout ce qui se passe autour de nous et chacun dans sa situation de ce qui peut lui faire peur quand on a la emunah ben akadosh baupo qu'on kol macho se akadosh baupo qu'a kol le tova tout ce qu'akadosh baupo qu'on fait tout est pour le bien on peut avoir des fois des petites choses dans la vie qui peuvent nous contrarier nous énerver et quand un homme il a la emunah alors on allait l'autre jour sur le quai vert de rabenutam et on a raté la sortie et à la place de 12 minutes 50 minutes il n'y a pas il n'y a pas d'autre sortie il faut refaire le tour quand il y a ça bon rachem il n'y avait pas de mouchons mais c'est quand il y a les mouchons en plus celui qui sait que kolak aval et tova tout empêchement est pour le bien tout ce qui se passe c'est autre chose ça permet aussi de mieux faire nos mitzvot parce qu'on sait que voilà d'admar elle dit que celui qui a l'habitude d'étudier le matin et qu'un jour il n'est pas là akadosh baupo qu'il demande où il est akadosh baupo s'intéresse de quelqu'un qui va étudier ou qui va faire cette vie là et là bas on voit s'il est parti pour dvar archout il a annulé sa prière au son étude pour un rendez-vous on dit c'est pas bien pourquoi aïa l'olive toach bechem hachem il aurait dû avoir le bitachon bachem que hachem il va lui régler sans tirat la tefila donc tout ce sujet de la émouna est très très important mais pour dire en bref il y a trois parties dans la émouna il y a une première partie c'est la foi en elle-même et je vais commencer par ça on a une deuxième partie c'est le bitachon bachem c'est quoi le bitachon bachem vous parlez des choses à risque dans la vie est-ce que on peut prendre des choses à risque le calcul des risques est-ce que dans la vie on peut calculer ces risques on a besoin baruch hagever hacher iftar bachem David Amélech il dit baigner l'homme qui est en confiance en akadosh bauchu le bitachon c'est plus que la émouna il dit rabbi yona c'est un niveau supérieur c'est le sommet de la émouna c'est que par un que tu as la foi en akadosh bauchu mais tu es en confiance avec akadosh bauchu c'est autre chose c'est que quand tu as quelque chose tu as besoin d'une ouverture tu as besoin de quelque chose qui se débloque tu es inquiet sur quelque chose tu es tranquille tu es en confiance complète dans akadosh bauchu on a parlé de ça qu'il y a deux avis jusqu'à où va le bitachon bachem est-ce que je peux remplir mon espoir en akadosh bauchu en disant c'est sûr qu'il va faire ce que j'ai envie oui on verra que le bitachon bachem c'est que je peux être en confiance le fait que je me retourne vers achem et je mets ma confiance en lui je dis mais ratachem que cette affaire se termine bien et je m'apaise par cette confiance alors tu verras que les choses vont s'arranger comme tu as envie il y a un autre avis que le bitachon c'est pas d'être sûr que ce que tu as envie va se faire c'est que tu es tranquille et sûr que Hachem va faire tout pour le bien pour toi ce qui est bien pour toi donc quand il y a un souci ou une inquiétude ou une peur tu te retournes et tu reconfies tu te reconfies dans les mains d'Hachem en disant mais dans tous les cas Hachem nous a promis on verra où qu'il fait le mieux pour nous quand Rabbi Akiva il a dit Gamzoul et Torah vous connaissez l'histoire peut-être si on va la raconter mais quand il a dit tout pour le bien et le lendemain il a eu plein de galères et le lendemain il s'est avéré que tout était pour le bien personne lui a dit il n'a pas eu un prophète qui est venu et qui lui a dit écoute ne t'inquiète pas Hachem s'occupe de toi ils t'ont pas invité tu vas à la forêt le loup il vient manger ton âne et le chat il vient manger ton coque et le vent a éteint ta bougie et lui il leur a dit mes élèves Gamzoul et Torah tout est pour le bien le lendemain ils ont vu qu'ils ont évité d'être pris en otage par des par une armée qui est passée qui a des ravisseurs qui ont pris tout son otage lui personne il n'a pas eu un prophète mais il avait le Bita Ron Bachem qu'à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'il fait c'est pour notre bien et quand même tu te retournes plus vers cette confiance là tu mérites une surveillance divine encore plus forte qui fait qu'il n'y a pas un plus grand bonheur d'être un Boteach Bachem David Amalèche il dit Baruch HaGever HaSher Hivtach Bachem il est béni celui qui a le Bita Ron Bachem il est béni Vaya Hachem Nivtacho HaKadosh Baruch Hu est en assurance et tu comptes là dessus le roi David dit aussi Hachlech HaLachem Yehav Ha Jetsur HaShem c'est quoi Yehav Ha traduction confiance mais le Gaon de Vilna explique qu'Yav Ha c'est en fardeau et on peut avoir 10 fardeau 5 fardeau et mets le dans les mains d'Hachem Dieu va te gérer donc comme un homme renforce son Bita Ron Bachem il a une protection divine qui est encore plus forte et il va voir même comme c'est marqué dans l'hymne même si aujourd'hui il n'y a plus de miracles dévoilés mais avec le Bita Ron Bachem il va voir des miracles dans tout ce qu'il fait et le troisième niveau c'est quoi donc on a dit Emouna Bita Ron et Phila la prière ou un homme il doit prier tous les jours à Hachem combien on va demander ça à Raphaël combien il y a des louanges et des remerciements à Hachem dans la Amida et combien il y a des demandes dans la Amida d'accord 18 plus 1 puis si tu en rajoutais une ça fait 19 tu as 3 au début 3 à la fin c'est des louanges et des remerciements alors tu enlèves 6 combien il reste ? 13 13 demandes même quelqu'un qui ne peut pas faire sa prière pour une raison X ou Y ou une femme qui aussi elle doit faire sa Dphila mais pour des raisons elle ne peut pas faire sa Dphila c'est quoi la mitzvah de la Dphila ? de demander comme vous avez écrit le Ramma une chose tous les jours à Hachem donc je demande dans tous les cours est-ce qu'on peut déranger Dieu pour des petites choses ou il ne faut pas le déranger ? et beaucoup me disent non il ne faut pas déranger Dieu machin tu rigoles ce n'est pas déranger Akadosh Baruch Hu il veut il faut prier sur chaque chose même sur des bêtises tu pries à Akadosh Baruch Hu tout à l'heure quelqu'un il m'avait dit j'allais au restaurant il m'a dit il y a un rendez-vous là-bas je te garde la place mais il a vu que j'ai tardé il m'a dit je ne peux plus la garder ça ne se fait pas prie prie à Dieu je vais prier pour une place de stationnement bien sûr surtout il faut prier Akadosh Baruch Hu et quand bien qu'on prie plus à Akadosh Baruch Hu on fait une plus grande mitzvah et on se rend dépendant d'Hachem qui est un niveau de Emunah extraordinaire donc on a trois éléments qui sont extraordinaires et que malheureusement on les utilise ils n'utilisent pas assez et on perd beaucoup avec ça quand on les utilise pas et donc dans ce petit cours là ça ne va pas être très lent on va juste amener quelques exemples on va commencer par la Emunah ce matin on a étudié au Vétamigrage dans le cours du mercredi dommage que je te plaît venir dans le cours du mercredi on a étudié cette Gmarade en Guitine il y a eu la destruction de trois grands endroits Yerushalay la ville de Bétard qui était une ville énorme et Tourmalca c'était une grande ville la montagne du roi une ville très peuplée qui a été détruite par les Romains et à Tourmalca quand l'empereur est venu pour la détruire il y avait ils étaient très très forts et en particulier il y avait là-bas un homme un soldat qui s'appelait Bardroma qui était d'une puissance il sautait un kilomètre comment il le sautait ? je ne sais pas si en une fois en dix fois mais la Gmarade il sautait un kilomètre et personne ne pouvait l'arrêter tellement il était rapide et fort jusqu'à que l'empereur quand il a vu ça qu'il arrivait il leur faisait des astres dans leur armée il a enlevé sa couronne et raconte la Gmarade et il a dit Dieu maître du monde surtout ne me fais pas tomber dans les mains d'une personne que je ne meurs pas ou que mon armée ne tombe pas dans les mains d'une personne s'il te plaît Dieu est-ce que sa prière elle a été acceptée ou pas ? la loi raconte que ce Bardroma à un moment il était tellement fier de lui-même qu'il a dit Dieu c'est pas la peine que tu viens nous aider on se débrouille tout seul c'est grave ça veut dire que tellement il était fier de lui et sûr de lui parce que si même l'empereur a des peurs qu'il lui sort ce monstre là c'était pour lui un monstre qu'il est parti prier à Dieu qu'il le sauve il a dit écoute Dieu c'est pas la peine de nous aider malheureusement un jour il est allé aux toilettes les toilettes de l'époque c'était dans les champs et à ce moment là est venu un serpent il a piqué et il est mort et l'empereur en remerciement à Akadosh Baourou il a fait demi-tour peu importe la fin de l'histoire il a fait demi-tour il a dit Dieu tu m'as écouté je les laisse je les laisse ça veut dire regarde l'empereur qui vient contre Dieu contre le peuple d'Israël l'Allemagne raconte juste avant que Niran Niran a été envoyé pour détruire le Bet-Amikdash mais quand il est arrivé il a dit je vais faire un test il a jeté des flèches et les quatre flèches les quatre côtés sans aller sur Yerushalay il arrête un enfant il lui dit dis moi qu'est-ce que tu as étudié ce matin il lui dit il a eu pas souk je donnerai ma vengeance dans les mains de Edom il a dit quoi Dieu il m'envoie il veut détruire Jérusalem Dieu il avait décidé de détruire le Bet-Amikdash et c'est moi qui va payer le prix l'Allemagne raconte que Niran s'est sauvé s'est converti et il a eu de sa descendance Rabi Meir qui est sorti de sa descendance donc on a ici un juif où Hachem lui a donné des forces extraordinaires mais à la place de dire c'est Hachem qui me les donne qu'est-ce qu'il a dit Kori ve'otsem il a dit c'est ma force c'est ma puissance et il a perdu Dieu il a tout perdu on a ici des goïs qui sont venus faire la guerre quand il est au Shalaï mais ils ont prié à Dieu ils ont eu ce qu'ils ont voulu ça c'est la Emunah combien c'est important il y a une histoire dans les prophètes j'ai raconté hier soir l'histoire du Shalish vous connaissez l'histoire du Shalish le Shalish c'était le bras droit du roi d'Israël à l'époque quand étaient divisées les dix tribus d'Israël et les deux tribus de Yerushalayim Yehuda et Binyamin et il y avait la famine en Israël trois ans de famine très difficile il ne restait plus rien et trois ans après le prophète Elisha il y a un message du ciel la famine va s'arrêter mais avec des miracles il vient chez le roi il dit écoute j'ai eu une prophétie demain il y a une aftara là dessus demain on va trouver une CA de blé un je ne sais quel deux CA demain il y aura une abondance bon le roi il n'a rien dit ok il y a un message de Dieu pourtant ce n'était pas l'époque il servait bien Dieu c'est pour ça qu'il y a eu la famine le Shalish le bras droit il a dit au prophète arrête avec tes bêtises quoi demain Dieu est-ce que demain Dieu va ouvrir des fenêtres dans le ciel il y a du blé qui va tomber je veux bien te croire que la famine va s'arrêter mais que du jour au lendemain ça va être presque gratuit c'est impossible là on n'a pas de quoi manger il ne restait que quatre chevaux dans toutes les rêves d'Israël c'est un truc de fou ils ont tout mangé ils ont tout dévoré tellement il y avait le prophète il lui a dit quelque chose de dur il lui a dit regarde demain tu verras de tes yeux et tu ne pourras pas en profiter tu pourras pas en profiter les commentateurs expliquent ce n'est pas une malédiction qu'il lui a fait il lui a dit écoute pour avoir les miracles du ciel il faut y croire si tu ne crois pas tu ne peux pas avoir tu bloques le miracle la émouna la foi fait que le miracle va arriver le lendemain il s'est avéré je vais faire en bref parce que l'histoire elle est longue que les ennemis qui étaient sur les portes d'Israël des milliers de soldats Dieu la nuit il a fait des bruits ils ont eu peur ils se sont sauvés ils ont tout laissé le peuple d'Israël est sorti pour aller prendre toute la nourriture qu'il y avait là-bas gratuitement mais le chaliche le roi il a dit écoute tu vas me gérer la sortie parce que ça va être une catastrophe tout le monde s'en affamé et le pauvre ils sont tellement sortis comme ça qu'ils l'ont écrasé et il n'a pas profité il l'a vu ce n'était pas une malédiction c'était que vu qu'il n'avait pas la foi il y a un proverbe qui dit aujourd'hui et on se pose la question à quel point il est vrai mais il est vrai Tarshov Tov si tu penses avec Emouna si tu es en confiance avec Akadosh Baruch Hu si tu sais que ta difficulté c'est qu'une épreuve alors tu verras que ça sera bien ça c'est la Emouna un homme il perd énormément qu'il oublie la Emouna d'abord ça l'éloigne Akadosh Baruch Hu deuxièmement la foi c'est la base de toute la Torah quand il y a la foi tu dis Akadosh Baruch Hu je vais raconter j'ai un un jeune on s'est connus à Monaco quand on était à un mariage et bon Hachem il avance il y a un mois il m'a dit s'il te plaît viens m'apprendre la Hamida je fais que le schéma et il a fait la Hamida et il me dit tout à l'heure tu sais depuis que j'ai fait la Hamida j'arrive plus à manger pas cachère je vais au restaurant je dis comment et j'ai arrêté de manger pas j'ai trouvé ça merveilleux parce que il me dit j'ai pas arrêté c'est je ne peux plus manger ça veut dire que quand il y a la Emouna automatiquement tu te rapproches de Dieu mais encore plus que ça on a besoin tous les jours des miracles tous les secondes la santé les enfants le travail des choses incroyables des fois un millimètre de près et tu as eu le miracle ou tu n'as pas eu le miracle votre voisin mon pied quoi mon voisin mon pied mon ancien rappelle-moi il a fini le chasse il a fini le chasse ah top mais en tout cas voilà c'est quoi la Emouna si tu as la Emouna tu as le miracle il y a le deuxième point c'est le le bitachon bachem le bitachon c'est encore plus que ça le bitachon comme nous explique le chobot alevavot c'est que akadosh bauchu metaken igniano yoter mime akadosh bauchu arrange nos besoins et nos affaires mieux que ce que nous on les arrange il choisit pour nous mieux que ce que nous on choisit pour nous même oui akadosh bauchu il a une surveillance individuelle sur chacun oui akadosh bauchu il a pitié et il aime chacun la preuve tout ce qu'il lui a donné déjà sans qu'il le mérite forcément et on le dit tous les matins dans le modim combien du bien tu nous fais pourquoi tu remercies Hachem sur le bien qu'il t'a fait et tu n'as pas confiance en lui sur le bien qu'il peut te faire oui akadosh bauchu promet à chacun et quand un homme se retourne vers les gens et il oublie Dieu quelque part il se déconnecte il empêche combien que c'est marqué dans le midrash que Dieu c'est comme l'ambre il y a la lumière comme l'ambre tu mets un doigt tu vois un doigt par terre tu mets deux tu vois deux tu mets cinq tu vois cinq combien que tu exprimes ta foi ta confiance mais c'est quoi la confiance jusqu'à être tranquille et serein que Dieu il va t'envoyer la bonne solution qu'il n'a aucun empêchement peut-être que c'est toi qui empêche le fait que tu retournes tu retournes vers lui et tu te mets en confiance dans ses mains même si tu mérites pas il va te la donner j'ai cité ce midrash déjà plusieurs fois ve'a boté arbashem donc qui connait la fin du passant ve'a boté arbashem celui qui est en sûreté en assurance il est sûr qu'il écoute et qu'il va ressez et sauver automatiquement il est tout de suite entouré de la bonté d'Hachem il dit le midrash un fil ou racha boté arbashem même un racha il est fauteur mais il met sa confiance en Hachem et il sait qu'Hachem il est rempli de pitié même pour un racha évidemment s'il est je fais des efforts vers Hachem encore il agrandit les chances mais dans tous les cas pour Akkadosh Baruch Hu c'est une bonté complète ressez et sauver vénu en tournée du Christ d'Hachem ça c'est le midrash de l'Hachem et enfin la troisième partie la tefila la tefila c'est quelque chose d'extraordinaire un homme avant de prier à Hachem malheureusement il va se tourner vers 10 solutions et rien quand ça bloque là il se dit je suis obligé Dieu aide moi et c'est une erreur d'abord tu pries à Akkadosh Baruch Hu d'abord tu vas et tu dis Akkadosh Baruch Hu dans la tefila dans le schéma dans Yul et Ratzon tu peux dire là-bas tout ce que tu veux parle à Akkadosh Baruch Hu vous connaissez la blague hein ils disent on demande à un Baruch Hu et les Shiva d'où tu sais que la chérie t'écoute dans la tefila il dit c'est marqué dans l'Agmara je l'ai étudié dans l'Agmara on demande à un Khabat qui te dit il te dit mais le Rabbi il nous l'a dit on demande à un Breslem qui te dit il dit mais je viens de lui parler qu'est-ce que j'ai besoin je reviens de chez lui ça veut dire c'est une des entrées mais c'est pour dire que il n'y a pas besoin aussi de la tefila pour prier il y a à chaque moment un homme qui dit Akkadosh Baruch Hu regarde je rentre à un rendez-vous fais en sorte que ça se passe bien etc l'homme il ouvre des portes extraordinaires c'est marqué dans les Sfarim que même quand on va juste acheter un petit vêtement et on ne veut pas faire une erreur des fois on va on achète on paye on arrive à la maison c'est pas ça il reste dans le placard alors tu pries un chèvre dans tout Akkadosh Baruch Hu et sans fin et sans limite et sa bonté et sans fin et sans limite et par un qu'on ne le dérange pas c'est marqué que des fois justement d'abord si tu pries pas des fois il y a certaines choses qui ne viennent pas ils ne viennent pas parce que tu n'as pas prié c'est marqué que quand Adam a richon Adam a été créé il y avait les champs il y avait tout il n'y avait pas de pluie mais Adam aïn pourquoi il n'y a pas de pluie parce qu'il n'y a pas d'homme pour travailler la terre mais Rachid que c'était Saïdoula hier Rachid il dit hier ou avant-hier avant-hier Rachid il dit puisqu'il n'y a pas d'homme il n'y a personne pour demander tout ce qu'il n'y a personne pour demander ça ne vient pas ça veut dire que la Tfilah déjà dans certaines choses c'est une condition dans certaines choses ce n'est pas une condition mais quand tu vas prier alors tu annules des décrets qui auraient empêché ce que tu as besoin nous explique le Rav Dessler je ne vais pas être trop long nous explique le Rav Dessler que quand il y a un décret sur une personne quelque chose qui bloque c'est marqué à Oshashana il n'y aura pas ça etc et il prie c'est marqué dans l'Agmara ça annule l'Axera pourquoi ? mais s'il y a un décret il y a une bonne raison pour cela peut-être lui faire pardonner une faute peut-être lui faire faire Tshuva peut-être parce qu'il mérite mesure contre mesure une punition alors à quoi ça sert que tu pries ? le décret se fait remplacer par la prière parce que quand tu pries à Kadosh Baruch tu as recréé le lien avec Hachem la raison de pourquoi on t'avait empêché ça tombe tout de suite alors ? donc il n'y a plus de raison un père qui a dit à son fils écoute tu ne m'appelles plus ne compte pas sur moi le virement je l'arrête c'est des fois quand les enfants ils sont en Israël ou machin et l'enfant il n'appelle pas le père il s'énerve alors rappelle-moi oui oui je t'appelle il n'appelle pas deux jours après il t'écoute laisse tomber oublie ton virement l'an de papa s'il te plaît machin comment ça va ok 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 je laisse le virement en fait c'est pas qu'il voulait l'arrêter c'est qu'il voulait écouter son fils c'est comme il dit Rabi Shimon Bar Yochai pourquoi il y avait la manne tous les jours pas une fois par semaine parce que Dieu il voulait nous écouter tous les jours et quand la manne le soir tu as fini tout ce qu'il y a dans le frigidaire tu dis comment je fais demain matin tu retournes vers Hachem Hachem il nous aime comme ses enfants parce qu'on est ses enfants et donc automatiquement quand tu pries à Akadosh Bar Yochou qu'est-ce qu'il se passe tu remplaces l'Aksera et le troisième point dans l'Adfila c'est que Akadosh Bar Yochou avait l'Adfila Tanchel Tzadikim Akadosh Bar Yochou il désire l'Adfila des Tzadikim donc il nous explique le Rishit Rourma que tout ce que je vous ai dit là aujourd'hui c'est une miette de tout ce qui est écrit dans les livres sur la foi sur le Bittachon sur l'Adfila où on n'en parle pas de le roi David sur chaque quelques le roi David sur chaque quelques mots dans Téhilim il nous dit lever les yeux vers Hachem prier vers Hachem le roi David nous dit on le dit tous les matins dans l'Adfila Hachem tu m'as donné une montagne de puissance dès que tu caches ta face tout de suite on commence à trembler David il vit sur cette émouna les livres sont remplis du Bittachon Hachem ça sert à rien de s'inquiéter le Havot l'Avot écrit si tu t'inquiètes c'est un manque de foi c'est que tu n'as pas compris comment Hachem il gère les choses tu as oublié tout ce qu'il t'a fait jusqu'aujourd'hui mais le Bittachon ça se travaille quand on est chaque fois devant une situation qui bloque devant quelque chose allez Bézrat Hachem je suis en confiance Hachem il fait tout pour le bien comme dit le Chazonich si tu sais que Hachem fait tout pour le bien automatiquement tu es en confiance en la Kadoch il y a comme ça une petite plaisanterie deux jeunes juifs qui étaient sur le scooter avec les Tzitzit et la police elle a dit il faut qu'on leur mette un PV on va les suivre et ils commencent à les suivre à un moment la police elle ne pouvait plus elle les a arrêtées je ne comprends pas ça fait une heure qu'on est derrière vous vous ne faites aucune erreur vous n'avez pas compris Dieu est avec nous vous êtes à trois sur la moto en fait un bel Israël qui est à la Emouna il sait que B'Auch Hachem Akadosh B'Auch Hu est avec nous et ça quand on vient et on prie sur le Bet Amikdash on montre que c'est passé plus de 2000 ans et on est encore en confiance et on attend c'est qu'on sait où on est on sait qu'on est toujours en la place les enfants d'Akadosh B'Auch Hu qu'on peut lui faire confiance et qu'on se tourne vers lui qu'on verse son coeur devant Hachem alors il nous ouvre tous les portes l'Ezrat Hachem on est toujours la main d'Hachem qui nous accompagne Nisim et Niflaut Berkha V'Hachem et Amin Kali Ratshah Chazak l'Ezrat Hachem Berkha V'Hachem